Dominique Loiseau, qui poursuit l'exploitation du restaurant, a accepté l'invitation d'Europe Midi. Bonjour Dominique Loiseau. Oui, bonjour. Vous vous êtes dit choquée et déçue d'avoir perdu la troisième étoile pour le relais ? Je voudrais juste profiter de ce micro pour dire que quand Bernard est décédé il y a 13 ans, il avait gardé la troisième étoile et beaucoup de gens ont dit que c'était parce qu'il l'avait perdue. Non, nous avions depuis 25 ans trois étoiles. Bon, là il se trouve que nous l'avons perdue, mais on va la retrouver. Il y a régulièrement des restaurants qui perdent, qui la retrouvent un ou deux ans après. Donc je ne suis pas, je suis très vexée parce que mes clients sont très contents. Les réseaux sociaux sont très positifs. Vous ne vous y attendiez pas ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Parce que quand une maison ne va pas bien, les clients ne se gênent pas pour vous lire. Donc là j'ai tellement de messages de mes clients, ça me fait du bien. Et puis n'oubliez pas, j'ai quand même quatre étoiles encore en Bourgogne. J'ai cinq établissements et d'ailleurs là, dans le nouveau guide, j'ai vu que mes deux restaurants parisiens, L'Oiseau-Rive gauche et L'Oiseau-Rive droite, viennent d'avoir chacun une assiette Michelin. Donc vous voyez, tout ça... La journée n'est pas forcément moire, mais la perte de la troisième étoile... C'est vexant, c'est très vexant. Vexant, vous avez dit choqué, déçu. Est-ce que le guide Michelin vous explique à ce moment-là pourquoi il vous retire l'étoile ? Est-ce que vous comprenez la décision de ce guide ? J'ai été prévenue quand même en début de semaine par la directrice. Début de semaine dernière ? Oui. D'accord. Donc j'ai pu encaisser, mais c'était pas très clair quoi. Donc là je vais... Mais vous donnez une explication quand même ? Oui, en disant que ça vaut plus trois étoiles. C'est une explication comme une autre, c'est très subjectif bien sûr. Mais nous, nous ne travaillons pas pour des étoiles, nous ne travaillons pas pour des notes. Nous travaillons pour les clients qui sont là tous les jours. Et cette année, on a eu une tellement bonne fréquentation. C'est pour ça que c'est assez paradoxal. Oui, bien sûr. Est-ce que le guide Michelin, vous savez par exemple, l'année dernière, puisqu'il vous note en ce début d'année, ils sont venus une fois, deux fois, trois fois chez vous ? Ah mais là j'ai demandé, j'ai demandé quand même combien de fois on était venus. On est venus soi-disant trois, quatre fois. D'accord. Vous le saviez ? Vous ne l'avez pas repéré ? Non, 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 j'ai repéré une personne. Parce que vous êtes à l'affût de tout ça évidemment. Quand on a trois étoiles et qu'il y a quelqu'un d'un peu particulier qui arrive. Mais qu'est-ce que voulait dire particulier ? Tous nos clients sont particuliers. Oui, alors en formulant les choses comme ça, je me disais à quoi est-ce qu'on peut reconnaître un critique gastronomique ? Est-ce qu'il est très bien habillé, très mal habillé ? Non, non, il n'y a pas de rien du tout. Il peut être en coupe, il peut être avec un enfant. Non, rien du tout. Mais vous en avez repéré, vous dites. Oui, parce qu'on connaissait son visage. Qu'est-ce qu'il avait de particulier celui-là ? Non, mais parce qu'on le connaissait. C'était quelqu'un qu'on voit souvent dans les médias, voyez-vous. Celui-là, il était bien servi alors. Ben non, justement pas. Parce que, vous savez ce que l'on m'a appris un jour, par l'ancien inspecteur, directeur. J'ai appris que parfois, ils prennent deux tables, il y en a un qui se présente. Et en fait, toute l'attention est concentrée sur ce monsieur. Et c'est l'autre au bout de la salle qu'on oublie. Donc, tous nos clients sont importants. Vous savez, tous nos clients sont des prescripteurs. Maintenant, avec les sites d'avis, tout le monde laisse des avis. Donc, il faut que toute personne qui reparte soit satisfaite pour le bouche-à-oreille et pour tous les autres modes de communication.